Bonjour, je m'appelle Philippe Xorec, je suis directeur R&D Innovation dans le pôle de compétitivité minalogique et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui va tenter de décrypter un peu l'intelligence artificielle sous l'angle Edge, donc proche des objets ou cloud dans le nuage. Je vous remercie déjà d'être présent aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir Eric Bessus qui est le CEO de Calray. Joël Rubineau qui est le CEO de Cartesiam, Sébastien Stormac qui n'est pas présent sur scène, qui est d'Amazon Web Services donc qui sera présent en virtuel avec nous et Christian Verbrugge d'Another Brain. Donc déjà le plus simple, je vais commencer par vous donner la parole pour vous présenter. Donc Eric. Oui merci. Bonjour Eric Bessus, je suis le PDG de Calray. Avec Calray nous développons en fait un nouveau type de processeur dédié à ce que j'appelle le Massive Edge Computing, c'est-à-dire du gros calcul pour tout ce qui est du Edge Computing et du processing de data en temps réel. Typiquement les applications, ça va de la 5G en passant par l'automotive ou des accélérations dans les data centers. On est une société à peu près une centaine de personnes basée à Grenoble. Spin-off du CEA il y a maintenant quasiment 10 ans. Et en bourse depuis deux ans. Merci. Joël ? Merci. Bonjour, Joël Rubineau, je suis CEO de Cartesiam. Avant de présenter Cartesiam, je voudrais juste dire que je trouve dommage qu'il n'y ait pas de femmes sur scène aussi. Donc voilà, je voulais juste le signaler. Donc Cartesiam, c'est une start-up qui a été créée en 2016, qui est spécialisée dans l'IA, dans le Edge, mais donc directement à l'intérieur des microcontrôleurs. On est une vingtaine de personnes, l'essentiel des ressources est à Toulon, également à Paris où je me trouve, à Munich et à New York où on a une filiale. Et notre spécialité, c'est d'avoir développé un environnement de développement pour les développeurs embarqués. Donc ça reste aux développeurs embarqués, pas du tout aux data scientists. Développeurs embarqués, qui sont confrontés à la nécessité d'apporter de l'innovation à l'intérieur de leurs produits et de l'intelligence artificielle, mais qui n'ont pas les compétences pour le faire. Et donc on leur livre un outil, un environnement de développement qui leur permet extrêmement rapidement de leur fournir une librairie de machine learning qui va permettre de mettre du machine learning à l'intérieur de leurs solutions. Voilà. Merci. On va peut-être passer à Sébastien Stormac, donc d'Apazon, je ne sais pas, en régie, si vous voulez le connecter. Bonjour. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez ? Oui, j'entends un tout petit peu de retour de son, donc apparemment vous m'entendez. Je vous présente mes excuses de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, suite aux circonstances que vous connaissez. Donc je m'appelle Sébastien Stormac, je suis dans le groupe des relations avec les développeurs pour Amazon Web Services. Amazon Web Services, c'est la division cloud d'Amazon, le site WebDurité, ou parfois peut-être acheter des produits. Oui, le cloud d'Amazon existe depuis 14 ans et nous avons plus de 200 services et produits à votre disposition pour déployer vos solutions informatiques dans le nuage. Merci Sébastien. Juste point de détail en régie, on n'a pas le retour de Sébastien sur les écrans, donc c'est un peu inconfortable. Mais on va faire avec si ce n'est pas possible. Et donc Christian Verbrugge de Another Brain. Bonjour, je m'appelle Christian Verbrugge, je suis le directeur de la business unit industrie chez Another Brain. Another Brain, c'est une société qui a été créée par Bruno Maisonnier en 2017. Notre volonté, c'est de créer une IA qui permet aux entreprises d'améliorer leur production, leurs produits et peut-être changer leur business model. On développe une IA singulière qui n'a pas besoin de cloud, qui travaille directement dans l'Edge et qui apprend et aussi est utilisée dans l'Edge. Nous, notre volonté, c'est vraiment que cette puce qui va être développée est déjà en fonctionnement sur quelques applications. Et nous avons aujourd'hui une IA qui permet déjà de faire du contrôle qualité en production, vous pouvez le voir sur le stand W214 au Cido. Et notre IA disruptive qui, elle, va changer la donne aujourd'hui, on pense, dans les années à venir, et que l'IA se transforme dans le Edge de plus en plus. Merci. Donc, du coup, on va rentrer un peu dans le sujet. Donc, on parle de cloud et de Edge. Donc, effectivement, je vais reprendre, je crois que c'est Joël qui m'avait indiqué ça. Donc, Gartner, il définit le Edge Computing comme étant là où le signal physique devient numérique. Donc, plutôt dans l'objet, plutôt dans le capteur. Mais du coup, l'idée, c'est, j'aimerais bien vous entendre sur comment vous définissez, comment vous définissez le Edge, et particulièrement dans l'IA. Je ne sais pas si vous avez vos vues, je ne sais pas qui veut commencer. Je peux commencer. C'est vrai que le Edge Computing est un terme très à la mode, mais qui embrasse beaucoup de choses, de champs applicatifs. Je pense que la définition de Gartner me semble quand même un petit peu limitée, parce que convertir le signal à un data, ça existe depuis pas mal de temps, ça s'appelle un convertisseur. Mais je pense, moi, je pense, un, c'est très intéressant que ce terme devienne de plus à plus de la mode, parce que ça correspond à un vrai besoin qui est d'analyser les données dès qu'elles sont créées, ou le plus vite possible. On va y revenir. Par contre, je pense que ce terme est un petit peu réducteur. Moi, j'aime bien parler de système intelligent. Je trouve que c'est un peu plus explicite sur ce qu'on attend dans l'IA. C'est quoi un système intelligent, pour moi ? C'est un système qui est capable d'analyser un très grand flot de données qui vient de l'environnement, et en analysant toutes ces données, être capable d'extraire des informations pertinentes, et éventuellement soit de les envoyer à quelqu'un qui va les utiliser, ces données pertinentes, soit va prendre directement une décision. Une voiture autonome est un très bon exemple d'un système intelligent. C'est une voiture qui est bardée de capteurs. Ces capteurs, ils envoient à peu près un giga octet d'informations par seconde. Il va falloir les analyser très, très vite, à la volée, et détecter, ah, ça, c'est un piéton qui va traverser, ah, ça, c'est un feu rouge, une information qui est l'information pertinente, pour éventuellement prendre une décision. Je pense que le Edge Computing va clairement révolutionner notre monde, en amenant cette intelligence beaucoup plus près de nous, et ce n'est pas une guerre entre le cloud ou le Edge, en fait, c'est juste que l'intelligence, il faut la répartir de la manière la plus optimale, et je pense qu'on va en discuter tout à l'heure. D'autres points de vue, peut-être ? Oui, moi, je pense que le Edge, en fait, ce n'est pas une techno, c'est un lieu. Et moi, j'aime bien la définition du Gartner, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a du Edge Washing sur le marché. J'ai vu des énormes serveurs à l'IoT World Congress l'année dernière à Barcelone, qui avaient du mal à tenir, je dirais, entre ces deux tables. On appelait ça un Edge Server. Le Edge, à nouveau, c'est un lieu, donc c'est l'endroit, comme dit le Gartner, qui est l'endroit où un signal devient, une vibration, par exemple, devient une data. Bon, après, ça peut être à l'intérieur d'un capteur, ça peut être à l'intérieur d'un PC, ça peut être, il y a des endroits où c'est plutôt un remote cloud qu'un véritable Edge, je dirais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la bataille, en fait, en réalité, il n'y a pas de bataille. Je ne crois pas qu'il y ait une bataille. Directeur informatique, directeur de production, etc., il doit se poser la question, où est-ce qu'il est le plus pertinent d'analyser mes datas ? Et en fonction de problématiques de type latence, sécurité, etc., effectivement, une voiture, on ne va pas la connecter dans le cloud pour savoir si on doit tourner à droite ou à gauche. C'est complètement insensé, le calcul doit être fait en local. Mais après, à l'intérieur de la voiture, par exemple, si on prend cet exemple, est-ce qu'on doit tout faire calculer par le bus central, avec le processeur central, ou est-ce qu'on doit donner de l'autonomie à chacun des éléments qui composent la voiture pour qu'ils puissent faire de l'analyse eux-mêmes et ensuite ne remonter qu'une information, et non pas toutes les datas pour les faire traiter par le calculateur central, est-ce que chaque balai d'essuie-glace, pédale de frein, enfin, je veux dire, voilà. Donc, la logique, aujourd'hui, on le voit avec l'informatique, si on regarde l'évolution de l'informatique, il y a quelques années, c'était tout du mainframe, et il y avait des terminaux connectés. Ensuite, il y a eu ce mouvement de balancier vers le client-serveur, où là, on a réparti l'informatique vers les PC en plus du mainframe. Puis, on est revenu à une logique de cloud, où maintenant, on dit, le cloud, c'est génial, il y a quelques années. Et là, on est dans un nouveau balancier, je dirais, où on repart vers, ah non, mais finalement, on va déporter de la puissance de calcul et de l'intelligence, puisque maintenant, on parle d'IA, donc on parle de l'intelligence directement déportée. Plutôt du machine learning, on n'aime pas trop le terme intelligence chez Cartesia. Plutôt le machine learning directement à l'intérieur des objets. Donc, on voit ce mouvement de balancier perpétuel. Donc, aujourd'hui, on est dans cette logique d'essayer de déporter à l'intérieur des objets eux-mêmes de la puissance de calcul et de l'intelligence. Peut-être, Christian, sur le... Je pense que vous avez une position plus définie sur le edge, pardon. Oui, donc aujourd'hui, nous, on pense que chez Nolbrin, et comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une vague et c'est un cycle. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des besoins directs, des besoins sur capter l'information en direct. Et de plus en plus, on veut une interaction de la machine ou des objets en direct et d'apprendre. Et en fait, la difficulté des technologies aujourd'hui, c'est l'apprentissage en local. Et cet apprentissage en local, je pense que c'est l'avenir et le cœur du futur, quelles que soient les technologies. Et aujourd'hui, nous, on pense, il y a une autre technologie qu'on va rapidement apprendre avec peu de données et peu d'informations directement sur le site, sur le système, et donc tout de suite utiliser l'information. Donc, à terme, et même Gartner a sorti un rapport en disant qu'aujourd'hui, en 2018, il y avait 10% des données qui étaient utilisées en local. et en 2025, il y aura 25% des données qui vont être utilisées en local. Donc, ça augmente de plus en plus du fait qu'il y a un besoin et une utilisation. Et aujourd'hui, on n'avait pas les capacités et les systèmes d'intelligence artificielle des technologies qui étaient capables. Donc, c'est pour ça qu'on utilisait le cloud pour faire ça et ça s'utilise aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les technologies sont là sur des puces, sur des technos. Nous, aujourd'hui, on fait du bien inspiré et qui permet d'être frugal et en données et en consommation. Donc, ça veut dire qu'on va être capable de ne pas renvoyer toutes ces données dans le cloud et de, justement, travailler toujours en local. Et c'est beaucoup plus simple aussi. C'est que je mets cette puce et autour de moi, j'apprends des choses. Au lieu d'avoir une infrastructure IT, de la sécurité, d'envoyer toutes ces informations. Et donc, c'est beaucoup plus facile à installer. Moi, j'étais chez KUKA auparavant. Je voulais vendre de la maintenance prédictive sur des robots industriels. C'était hyper compliqué. Parce que la première chose qu'il fallait faire, c'est d'expliquer... Je ne parlais jamais de mon produit. En fait, j'expliquais comment installer du cloud et comment s'inscrire dans le cloud. Donc, je passais plus de temps à faire de la cybersécurité que de discuter du problème qu'ils avaient. Donc, aujourd'hui, je suis hyper content des chaînes d'Ordemain parce que c'est vraiment... On résout le problème des personnes et ça va peut-être changer aussi la façon de voir des clients, d'ajuster ces puces dans les produits et aussi de transformer leur business model et leur fonctionnement dans le futur. Ou peut-être, Sébastien, j'imagine qu'Amazon a une vue un peu différente. Il a une vue différente. Enfoncer des portes comme ça, mais ça dépend vraiment du type d'application et du type de client auquel on parle. Si on demande à notre client Netflix, c'est quoi le Edge ? C'est l'endroit chez les fournisseurs d'accès Internet où ils vont mettre leur cache de vidéo. Si je demande à un développeur d'application mobile ou un développeur d'application web, le Edge, pour lui, c'est le CDN, c'est le point aussi de cache, de distribution de son contenu, le content des livrets network. Dans le côté machine learning, apprentissage machine, chez nous, le Edge est intimement lié à la puissance de calcul qu'on a sur les objets connectés. Et donc, c'est intimement lié au monde de l'IoT, plusieurs personnes ont déjà mentionné IoT avant moi. Et donc, c'est vraiment être capable de déporter une partie du calcul et du stockage sur des objets qui sont connectés. En fait, au final, il y a une décision à prendre entre trois critères qui sont antinomiques. C'est la puissance de calcul, la capacité de stockage et la latence. La capacité de calcul et de stockage est virtuellement infinie dans le cloud et elle dépend essentiellement de votre budget et pas de capacité physique. Sur les devices, on commence à avoir suffisamment de capacité de calcul et suffisamment de capacité de stockage maintenant pour faire des choses intéressantes. En revanche, il y a toujours le point de la latence et ça, ça ne dépend pas de la technologie, ça dépend de la distance physique avec le centre de traitement et ça dépend de la vitesse de la lumière, ce sont les paramètres sur lesquels on a peu d'influence. Et donc, comme quelqu'un l'a dit avant moi, finalement, c'est la latence qui va décider où on va mettre certains points de calcul pour être au plus près de l'utilisateur final ou au plus près de la machine outil ou l'équipement qu'il faut contrôler. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas un quatrième critère dans le débat Edge versus cloud ? Donc, effectivement, latence, puissance de calcul, etc., stockage, mais on a peu parlé, on est dans une ville qui est un maire écologiste maintenant, donc est-ce qu'il n'y a pas un petit critère aussi sur la consommation énergétique ? Puisque le cloud, le temps d'emmener les données, effectivement, on consomme dans tout un tas d'infrastructures télécom, etc., etc. Alors, si on la traite localement, est-ce qu'il n'y a pas un petit... Je pense, encore une fois, il y a plein de use cases différents. C'est évident que la consommation est un argument pour déporter, comme on le disait, le calcul à un certain endroit. On a parlé de latence, on peut parler aussi de la privacy, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la sécurité, le partage des données. Donc, tout ça, ce qui est intéressant, c'est plus qu'on va offrir une palette plus large pour bâtir une solution qui répond effectivement à ces problématiques de latence, de sécurité, qu'on pouvait difficilement traiter juste en ayant une vision monolithique de je vais envoyer mes données dans le cloud et puis je vais attendre le résultat. Donc, je pense que c'est ça, le Hedge, c'est l'ensemble de toutes ces solutions qu'on peut amener, qui sont très complémentaires du cloud, pour traiter les données avec des paramètres comme la latence, comme la sécurité, comme l'efficacité de calcul, qu'on ne peut pas aujourd'hui faire avec un cloud classique. Si je suis néo de fit dans le choix de ma solution IA, je veux toujours qu'elle réponde le plus rapidement possible en me coûtant le moins cher. Donc, j'ai tendance à croire que du coup, le Hedge est la réponse absolue. J'aurais peut-être tendance à prendre ce raccourci un peu rapide. Oui, enfin, je pense que le débat, en tout cas, tel qu'on l'a positionné au niveau de Cartesian, où est-ce qu'on met le machine learning, l'IA, en réalité, les industriels, aujourd'hui, on voit très peu de projets d'IA qui sont réellement déployés dans l'industrie. Comparativement, je dirais au buzz qu'il y a dans les médias, le nombre de projets qui sont déployés est relativement faible. Pourquoi ? Parce que quand on veut déployer de l'IA, ou quand on veut faire de l'IA dans des projets, on a, je dirais, deux prérequis. Il faut avoir des datasets pour pouvoir entraîner le moteur de machine learning. Puis, il faut avoir des data scientists. Je lisais une étude cette semaine, juste aux Etats-Unis, sur LinkedIn, aujourd'hui, il y a 170 000 postes postés de data scientists non pourvus. Donc, c'est une denrée extrêmement rare. Sauf que, si on veut utiliser les outils traditionnels de framework d'intelligence artificielle type TensorFlow TensorFlow et autres, on a besoin d'avoir un data scientist. Et on a besoin d'avoir des données qui représentent le phénomène qu'on souhaite observer. Et donc, c'est très difficile à constituer. Alors, pour faire une démo sur YouTube, en prenant un téléphone, en disant, voilà, je fais la vague, là, je fais haut bas, puis j'entraîne mon moteur et je suis capable de détecter, ouais, ça fait le buzz. Et quand on a une pompe immergée dans une station d'épuration, là, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. D'aller relever une année de data pour avoir les paramètres climatiques, etc. Donc, ça devient extrêmement complexe en mise en œuvre parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les ingénieurs de traitement du signaux qui vont aller préparer, en fait, toute cette partie-là pour préparer les signaux, pour entraîner les moteurs de machine learning. Enfin, je veux dire, ça devient très complexe. C'est pour ça que nous, en fait, chez Cartesium, l'approche qu'on a prise, c'est de dire, nous, on veut faire l'apprentissage en embarqué. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux développeurs embarqués, donc les personnes qui ont l'habitude de développer tous les objets IoT qu'on voit ici sur le CIDO, ils n'ont pas de compétences en IA, ils ne savent pas ce que c'est un réseau neuronal, le Bayesian, enfin, je veux dire, c'est pas leur monde. Donc, on leur a fait un outil, justement, qui leur permet de développer un moteur de machine learning qui vont mettre à l'intérieur de la puce la plus répandue sur la planète qui est le microcontrôleur. Donc, nous, on n'a pas pris l'approche de dire on va développer une puce neuronale, on a fait une IA pour le hardware existant qui est leur hardware le plus répandu sur la planète, ils sont dans 15 milliards chaque année qui est le microcontrôleur. Et on s'adresse à des développeurs embarqués en leur disant grâce à cette techno vous allez pouvoir faire de l'apprentissage en embarqué. Là, je te rejoins par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, la notion de faire de l'apprentissage en embarqué est extrêmement importante. Là, j'ai un petit capteur qui s'appelle Bob Assistant, j'en avais parlé déjà je crois l'année dernière. On le pose sur n'importe quel équipement, on appuie sur un bouton, pendant 7 jours il va tourner il va apprendre l'équipement il va se nourrir des vibrations de l'équipement c'est comme si on avait un data scientist dans le microcontrôleur il crée son modèle donc on n'a pas besoin de lui apprendre quoi que ce soit on lui a mis une librairie en lui disant voilà, tu vas être dans tel environnement et tu vas apprendre. Il apprend et puis au bout de 7 jours il bascule en mode inférence et il analyse et il fait le shazam des vibrations il écoute et puis s'il y a un problème calcule la distance mathématique entre le nouveau signal et ce qu'il sait et s'il y a une anomalie il se connecte sur l'aura il envoie un signal pour dire hello Houston we have a problem donc c'est super simple on n'a pas besoin d'aller capturer des datas je l'ai mis sur une pompe il apprend la pompe je le mets sur un gros climatiseur il apprend le gros climatiseur très peu de data l'apprentissage se fait en embarqué et c'est ça qui est important et c'est pour ça que maintenant il y en a des milliers d'installés un petit peu partout en Europe c'est parce que c'est extrêmement simple à mettre en oeuvre et les entreprises aujourd'hui dans l'IA le problème qu'ils ont c'est ok je vais faire de l'IA alors déjà il faut qu'ils comprennent pourquoi ils vont faire de l'IA parce que ça ne veut rien dire en réalité ils ont un use case qu'ils veulent implémenter détecter des portes de train détecter la maintenance prédictive peu importe comment je m'y prends la barrière à l'entrée c'est data set data scientist ingénieur en traitement du signal machin etc waouh et puis il faut que j'achète des serveurs et des cartes Nvidia et la sécurité et comment je fais et la production qui parle avec l'IT enfin je pourrais continuer comme ça pendant longtemps et donc en fait c'est pour ça qu'on voit très peu de projets aujourd'hui déployés je pense que Christian veut réagir juste peut-être pour la je ne sais pas si tout le monde est expert en intelligence artificielle il faut peut-être que l'un d'entre vous repositionne effectivement vous parlez d'apprentissage d'inférence de data set etc peut-être je ne sais pas qui veut prendre définir ces termes et puis après enchaîner sur la discussion juste préciser un point donc en fait notre technologie n'est pas basée sur le deep learning donc c'est pour ça qu'aujourd'hui toutes les puces qui sont sur le marché font du deep learning et alors il y a donc nous c'est pour ça qu'on doit développer notre propre puce pour pouvoir intégrer nos algos dans cette puce et dans le puce on veut aussi intégrer la sécurité tout ça donc avoir la maîtrise de A à Z des données et de nos algorithmes au sein de cette puce alors si on veut diviser d'une façon très simple ce que c'est que l'intelligence artificielle mais ça va être très très simple en fait si on fait de la technologie aujourd'hui de deep learning il y a trois parties la première partie c'est la notation donc on prend des images et avec un à la main on va annoter chaque image et dire voilà c'est un chat c'est un chat c'est toujours l'histoire de chat et chien et on a 10 000 images de chien à noter 10 000 images de chat à noter donc c'est un travail énorme déjà et de ces images de chien on va mettre dans un réseau de neurones et en fait un réseau de neurones ce sont des petits pois on fait passer des images au début ça s'appelle l'entraînement donc il y a trois termes c'est la notation entraînement et dans l'entraînement on fait passer l'image on la casse en petits morceaux et puis ces pois deviennent une valeur et en entraînement on dit voilà ça c'est un chat et il retrouve un chat et on passe les 10 000 images plusieurs fois et à la fin le système il converge ou pas et il donne un système qui permet de détecter des chats alors c'est un fichier de texte finalement ce réseau de neurones donc c'est vraiment on dit que c'est des neurones mais c'est pas des neurones c'est des pois donc nous on essaie de créer une technologie qui est basée sur le cortex cérébral qui vraiment fonctionne bio-inspiré mais là c'est vraiment du calcul mathématique et c'est des pois donc ces pois on les prend dans un fichier de texte et après c'est la troisième étape c'est l'inférence et là il y a des milliers de puces aujourd'hui qui font de l'inférence sur le marché Intel et c'est pas intelligent pour moi l'intelligence c'est l'apprentissage l'inférence c'est pas intelligent ça utilise un fichier un algo qui a été appris et on gère un dans le cloud et après on l'infère et donc l'inférence si vous prenez votre téléphone portable à un iPhone on dit qu'il y a une puce IA dedans mais c'est pas une puce IA c'est une puce d'inférence je regarde une photo sur un iPhone et je vois ma tête qui apparaît il peut détecter des objets des têtes, des chats et de là il infère en fait ce qu'il avait appris sur le cloud donc voilà il y a trois termes dans la technologie intelligence artificielle l'annotation un travail de fou ça s'appelle la supervision en fait la deuxième étape c'est l'apprentissage donc là ça demande énormément de calcul donc en général c'est sur le cloud et ensuite l'inférence et là il y a beaucoup plus d'inférences qui sont utilisées et donc si on définit le Edge IA c'est bien effectivement faire l'apprentissage embarqué alors 90% de les sociétés aujourd'hui font de l'inférence et ils appellent ça Edge IA il y a très très peu de sociétés je connais que toi en fait qui nous qui faisons de l'apprentissage dans le Edge parce que ça demande une technologie qui est différenciante et on ne peut pas faire du réseau de neurones comme aujourd'hui pour faire de l'apprentissage sur des petites puces donc en dehors de je ne sais pas peut-être que Calray veut répondre ou Sébastien d'Amazon aujourd'hui vous faites de l'Edge IA ou pas ? encore une fois nous on n'a pas un processeur d'EI nous ce qu'on fait c'est le système intelligent donc notre différenciation c'est de mélanger de l'inférence avec tout le pré-processing post-processing pour faire qu'un système soit intelligent après on a des clients qui travaillent sur des apprentissages des algorithmes d'apprentissage agentoriel mais nous notre approche c'est de dire l'EI ou l'intelligence artificielle est une partie d'un système intelligent mais encore une fois c'est qu'une partie il y a plein de choses à faire autour pour rendre quelque chose de vraiment intelligent un système et nous on est plutôt sur ce type de différenciation peut-être Sébastien ? oui de notre côté on a un point de vue un peu différent évidemment mais évidemment il y a plusieurs cas d'utilisation client et donc différentes technologies qui dépendent des cas d'utilisation client mais chez nous on est fermement convaincu qu'on ne peut pas construire une maison avec juste un seul outil juste avec un marteau juste avec un tournevis il faut plusieurs outils en fonction des différentes tâches qu'on peut faire à différents moments dans un projet la phase d'apprentissage dont on vient de parler avant nécessite énormément de capacité de calcul et souvent de très gros volumes de données et je répète ce sont deux ressources quasiment virtuellement en tout cas infinies dans le cloud donc moi j'ai plutôt le point de vue de on emmène les données dans le cloud on entraîne dans le cloud en revanche le point d'inférence pour la question de l'attente comme on a cité avant peut parfaitement se faire selon les cas et selon les types d'applications au plus proche de la machine outil au plus proche du sens au plus proche de l'utilisateur mais garder l'entraînement sur ce qui se fait aujourd'hui sur des énormes clusters de machines en fonction des cas en fonction de ce qu'on entraîne je prends juste un exemple d'IA chez nous pour un de nos produits donc c'est pas nos clients c'est nous qui le faisons c'est l'entraînement des données vocales pour apprendre à Alexa à reconnaître la parole Amazon Alexa ce sont des clusters de plusieurs dizaines de machines qui tournent pendant plusieurs jours pour définir les modèles de reconnaissance de la parole ça c'est le type de traitement qu'aujourd'hui il n'y a que le cloud qui permet de fournir la puissance de calcul et de stockage pour faire ce type d'entraînement là je répète il y a plusieurs cas d'utilisation différents types d'applications et à chaque application convient son outil d'accord parce qu'effectivement à vous entendre parler les pro-edge en fait on a l'impression que c'est la solution universelle donc la question que j'avais après c'est est-ce qu'une intelligence qui apprend à en embarquer elle arrive à résoudre presque tous les problèmes parce que à vous entendre parler il n'y a que des avantages à mettre dans le hard on est plus réactif on est peut-être moins cher on consomme moins d'énergie une chose qu'on n'a peut-être pas dit aussi d'un point de vue on n'a pas développé au niveau confidentialité les données ne partent pas justement dans le cloud est-ce que ça s'applique parce que typiquement une machine qui vibre les vibrations d'une machine c'est moins complexe qu'un Alexa qui doit être traité l'ensemble du langage humain il y a juste pour moi un terme c'est l'expliquabilité le problème c'est que quand on envoie toutes ces données dans le cloud c'est une boîte noire et une fois que le système a appris on ne sait pas ce qu'il s'est passé et du fait qu'on est dans le edge et qu'on apprend avec des technologies où on peut comprendre parce que c'est beaucoup plus simple et le process d'apprentissage est clair et compréhensible on va être capable de plus se sentir à l'aise avec les données et les informations qu'il nous a données parce que c'est directement compréhensible et proche de nous lorsque quelque chose se passe on ne sait pas ce qui se passe il y a plein de biais on voit aujourd'hui les biais du deep learning on met des photos mais finalement il suffit de faire un peu de bruit pour qu'on ne reconnaisse même pas ce que ça fait donc dans le edge on est tout de suite en interaction et on peut peut-être corriger et apprendre en continu parce que si aujourd'hui on veut corriger quelque chose il faut tout réapprendre dans le cloud et dans le edge on est là tiens j'ai quelque chose qui ne va pas j'apprends de nouveau et j'y vais je corrige et c'est tellement plus sympathique pour les utilisateurs aujourd'hui on le voit avec notre solution qu'ils sont contents de pouvoir interagir et c'est en fait c'est une interaction humaine entre l'IA et l'être humain et c'est rapide c'est simple et voilà il faut que ça reste il faut que ça reste hyper simple parce qu'à nouveau la mise en oeuvre de l'IA de manière traditionnelle avec les gros framework d'intelligence artificielle les serveurs etc c'est complexe c'est pour ça à nouveau il n'y a pas vraiment beaucoup de projets qui sont sortis quand on est dans le edge effectivement le choix c'est essentiellement problématique de latence de sécurité c'est vrai aussi on a un client qui est Naval Group qui travaille sur les sous-marins nucléaires donc voilà ils ont fait ils ont utilisé notre techno aucune data ne sort de chez Naval Group ils sont en totale autonomie ils travaillent sur leur PC le PC sur Windows ou Linux capable de générer les librairies de machine learning ils mettent ça sur leur capteur ils sont en totale autonomie aucune data n'est sortie on a d'autres clients pour lesquels également la logique de sécurité enfin de confidentialité des datas était quelque chose d'extrêmement important et c'est vrai que je reprends l'exemple de Bob qui a été développé pas par nous mais par Eolan à partir de notre technologie il avait réalisé un apprentissage dans une usine de traitement des eaux en Allemagne je me souviens sur une pompe immergée pour la monitorer et donc on était en été et en hiver effectivement il y avait un niveau d'anomalie qui était plus important ils nous ont appelé ils nous ont dit mais c'est vrai que la densité de l'eau en été n'est pas la même que celle qui est en hiver donc ils ont relancé un ping pour lui dire complète plutôt d'un apprentissage l'apprentissage s'est refait à l'intérieur du capteur en quelques minutes et le niveau d'anomalie retombait à zéro si on avait dû le faire avec une méthode traditionnelle il aurait fallu aller sur place relever des données sur la pompe en hiver remonter ça dans le cloud recréer un nouveau modèle et redescendre ensuite venir flasher l'ensemble des capteurs donc c'est un boulot qu'on ne fait pas et donc l'avantage là où je retrouve ce que tu disais c'est que quand on est dans le edge il y a une facilité en fait qui est énorme et donc si on a en interne des développeurs embarqués à qui on donne un outil qui est dans leur environnement donc ils ne parlent pas de data science ils parlent vraiment de l'habitude dont ils ont l'habitude de travailler sur une puce en l'occurrence nous on ne travaille que sur les cortex M M0, M7 donc tout le et qui peuvent se créer en quelques minutes un moteur de machine learning la même chose que Bob mais enfin il y a plein d'autres exemples sur des disjoncteurs sur des ascenseurs enfin voilà cette facilité d'emploi fait que effectivement cette technologie est déployée beaucoup plus vite dans de nombreux cas d'usage pour reprendre l'exemple qu'Eric a cité en introduction quand on se posait la question d'où était le edge il a cité la voiture j'ai dans l'idée je ne suis pas du tout dans l'industrie automobile mais c'est un peu plus compliqué qu'un moteur d'ascenseur parce qu'une voiture je ne sais pas Eric parce qu'une voiture elle est constituée de moteurs de sous-ensembles il ne faut pas prendre la voiture au sens voiture effectivement on prend la voiture dans la voiture il y a un étrier de frein il y a un moteur d'essuie-glace et si on apprend à un essuie-glace le fonctionnement normal et qu'ensuite il est usé on détectera une anomalie on sera capable de dire il y a un problème la tendance de l'automobile c'est quand même d'avoir de déléguer le pilotage du véhicule à une intelligence artificielle qui est plus complexe que de gérer la panne future d'un moteur effectivement si on parle de l'IA pour remplacer le conducteur alors là on n'est pas du tout sur le même type de logique on est sur une logique effectivement où on va aller utiliser les serveurs d'Amazon pour entraîner des moteurs de machine learning etc en tous les cas nous on n'est pas du tout dans cette logique là c'est à dire qu'on fait l'apprentissage dans le cloud et ensuite on la déploie effectivement pour faire l'inférence comme tu expliquais c'est à dire l'analyse dans le edge mais à nouveau là on est sur des cas extrêmes avec la voiture parlons des millions il y a 160 milliards de machines sur Terre qui veulent juste faire un job un peu meilleur Eric tu voulais peut-être réagir ? je vais prendre la parole pardon je n'avais pas vu Sébastien peut-être ? peu importe l'ordre mais oui merci de me donner la parole Sébastien avait demandé avant moi priorité au distant merci sur deux trois petites choses le cloud ce n'est pas une boîte noire le cloud ce sont des machines virtuelles que vous installez que vous configurez ou vous retrouvez vos frameworks MxNet PyTorch et les autres ce sont juste des machines virtuelles qui tournent dans un data center distant c'est extrêmement sécurisé puisque vous êtes propriétaire de vos données vous définissez qui a accès à ces données et on peut tracer tous les accès aux données donc en termes de compliance on a un haut niveau de compliance en vous écoutant parler je pensais à un use case où le cloud peut montrer ses avantages pour la part d'apprentissage en tout cas c'est la capacité d'agréger des données qui viennent de différents senseurs de différentes machines parce que ma compréhension mais dites-moi si je me trompe c'est si on fait l'apprentissage sur le edge je vais apprendre les données qui viennent d'une source de données de ce senseur-là tandis que si j'ai une flotte de milliers de senseurs dans le cloud je peux agréger les données de ces milliers de senseurs pour avoir un modèle d'inférence de prédiction plus fin par exemple on a un client qui s'appelle Vantage Power qui construit des moteurs diesel à l'origine des moteurs hybrides mais non donc avec des batteries ils collectent les données des batteries sur les flottes de véhicules qui sont équipées de leurs moteurs pour entraîner des modèles dans le cloud avec les données qui viennent de l'ensemble des batteries de manière à pouvoir faire de la maintenance prédictive sur leur flotte de batteries et donc prévenir le propriétaire du véhicule le gestionnaire de flotte des échéances de remplacement ou d'intervention sur les batteries et il peut faire ça grâce justement à la quantité de données à la variété des données qu'ils peuvent collecter sur l'ensemble d'une flotte voilà c'était les trois points sur lesquels je voulais réagir boîte-noir sécurité et device multiple je vois que Eric n'a pas parlé depuis un moment mais je vois que nos deux intervenants de Cartesiam et Another Brain lochaient la tête quand tu parlais Sébastien Eric peut-être sur le oui peut-être moi vraiment ma réflexion c'est que encore une fois c'est pas du tout une bataille entre le cloud et le edge comme disait Sébastien c'est juste qu'aujourd'hui des nouvelles technologies permettent de faire beaucoup plus de choses proches des données c'est ça qu'on appelle l'edge computing c'est pour ça qu'il y a un avenir radieux pour l'edge computing mais ça va être en synergie complètement avec le cloud selon l'application il va y avoir l'utilisation du cloud ou il va y avoir encore une fois l'utilisation du edge computing edge computing pour moi ce n'est pas que de l'AI c'est du data crunching c'est à dire c'est la capacité de cruncher des données en temps réel pour en extraire quelque chose qui est pertinent et après éventuellement l'envoyer au cloud ou faire quelque chose avec c'est évident que l'intelligence artificielle ou le deep learning est une composante très intéressante en termes d'algorithmes pour faire ce travail là et pour donner un exemple et puis peut-être pour l'assembler ce serait intéressant d'utiliser des exemples un peu intéressants du edge computing parce que là on parle de technique mais il y a quand même plein de choses super intéressantes qu'on peut faire mais juste pour souligner à quel point ce n'est pas une lutte entre le cloud et le edge nous on fait des processeurs qui sont typiquement des alternatives au GPU ou FPGA des choses comme ça certains de nos clients sont des cloud providers ou des data centers pourquoi ? parce que dans un data center vous avez aussi besoin de crunch des données très rapidement dans les infrastructures ou dans les serveurs de stockage donc vous retrouvez du edge computing dans un cloud donc c'est ça qui est assez amusant voilà donc je pense que c'est juste un outil supplémentaire les technologies qui sont en train d'être développées sont extrêmement intéressantes et vont amener des valeurs assez hallucinantes on parle par exemple de la capacité de faire la traduction on l'a volé et ça va être pareil ça va être à la fois des algorithmes dans le cloud et des algorithmes en local c'est quelque chose d'incroyable si on imagine qu'on va pouvoir aller dans un pays et parler avec quelqu'un qui a une autre langue en temps réel voilà donc il y a vraiment des champs applicatifs c'en est un parmi des milliers qui sont extrêmement intéressants et c'est des technologies des outils qui viennent complémenter ce qui existe aujourd'hui et qui vont je pense nous révolutionner un petit peu notre environnement demain peut-être Christian sur l'aspect data fusion je voyais que tu hauchais la tête quand Sébastien parlait en fait en disant voilà on collecte toutes les données sur tous les capteurs dans une usine en fait si on pense différemment mais il faut penser différemment en fait aujourd'hui parce qu'on parle toujours de deep learning de données du data crunching dans le cloud mais si on pense différemment que les données sont déjà analysées et qu'il y a un niveau sémantique supérieur de la donnée qui est déjà analysée par exemple je regarde une image et je dis j'ai une tête donc là on n'a plus des millions de données c'est pas des pixels c'est une tête donc ça sert à rien d'envoyer dans le cloud parce que je sais que c'est une tête donc après j'ai une autre petite puce Edge qui va détecter toutes les têtes qui sont sur toutes les puces donc il n'y a pas besoin d'envoyer des millions de données justement aujourd'hui la transformation de toutes ces données c'est de la gérer directement en local parce qu'avant on n'avait pas la capacité et les technos de pouvoir les faire sur le local c'est pour ça que c'est une transformation qui a eu dans le cloud mais aujourd'hui les technologies apparaissent pour à la fois avoir des capteurs intelligents mais après on peut avoir ce capteur intelligent qui va sur une puce intelligente qui déjà en Edge va donner une information sur des milliers de capteurs qui ont été déjà intelligents et on reste dans le local et moi c'est tellement important c'est que je vois les utilisateurs ils sont tellement heureux de pouvoir maîtriser en fait l'utilisation de ces puces qui sont le compagnon de tous les jours des personnes et ils sont le maître de l'information et de l'apprentissage Joël peut-être tu voulais réagir aussi très rapidement en fait c'est vrai que la logique de dire je vais récupérer des milliers de capteurs récupérer toutes ces datas dans le cloud nous aujourd'hui les industriels qu'on voit ils ne voient pas vraiment une pertinence à faire ça je parle en termes d'application en fait en réalité c'est des use case c'est vrai que si on doit faire la reconnaissance vocale tu expliquais etc de la traduction instantanée on va faire ça dans le hedge on va prendre des modèles dans le cloud quand on parle de maintenance prédictive même si on a deux pompes similaires si une est sur du béton et l'autre est installée sur du bois elles auront un régime vibratoire qui sera complètement différent et donc pouvoir arriver à récupérer l'ensemble des données de l'ensemble des pompes remonter tout ça dans le cloud pour créer un modèle on aura un modèle qui sera beaucoup moins précis que si on va sur chaque pompe et qu'on apprend sur chaque pompe sa data instantanément et ensuite on fait une analyse basée sur cette data à cet endroit pour savoir comment elle se comporte est-ce qu'il y a un problème donc c'est moi je pense que à nouveau c'est toujours pareil c'est des use case si on veut faire de la traduction instantanée tout ça va dans le cloud c'est très bien si on veut faire de la maintenance prédictive il n'y a aucune pertinence à prendre des centaines de milliers de capteurs et remonter tout ça dans le cloud parce qu'en plus de ça il y a les problèmes de sécurité problèmes de coût d'infrastructure etc enfin je veux dire ça sert à rien pour paraphraser Sébastien à chaque tâche son outil quelque part exactement je vois l'heure qui tourne je suis désolé on a recommencé en retard mais on est à peu près sur le même timing donc avant de prendre peut-être quelques questions de la salle je voudrais vous donner quelques informations la direction générale des entreprises a lancé cette semaine une consultation publique justement sur l'Edge IA donc je ne peux que vous inviter à y répondre et à émettre vos bonnes suggestions vos avis vos use case vos technos etc si vous ne trouvez pas le lien n'hésitez pas à me contacter je vous l'enverrai à la suite de cette conférence n'hésitez pas à aller rencontrer chacun de nos intervenants alors Sébastien ça va être un peu plus dur pour cette semaine mais je pense qu'il vous répondra par mail pareil, si vous n'avez pas son contact dites-moi, je vous le donnerai donc c'est facile les trois entreprises qui sont là sont dans l'aile ouest donc à droite en sortant de la salle donc respectivement Another Brain est au stand W214 allez les voir puisqu'ils lancent en exclusivité pour le CIDO leur solution de contrôle de qualité industrielle Cartesiam est au W208 donc c'est le stand de STMicro donc vous ne pouvez pas les louper et ils ont une démo de leur NanoEdge Studio qui permet de construire une IA embarquée même si vous n'êtes pas Data Scientist et puis Calray est au W324 donc juste à côté et donc pourra vous montrer toutes les applications métiers de ces processeurs faible consommation et massivement parallèles il me reste à remercier nos intervenants est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? je pense que le débat était riche merci donc il y a deux IA il y a l'IA Edge et l'IA Cloud j'ai deux questions en fait une technique et une plutôt économique on a parlé beaucoup de technologie de méthodologie et donc de frein quelque part à l'IA Cloud à devenir sur le Edge mais si on parlait plus économique c'est-à-dire si aujourd'hui on se pose la question sur quel est le retour d'investissement d'une IA dans le Edge c'est-à-dire sur des systèmes peut-être intelligents qui driverait en effet cette IA dite Edge pas en prenant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans mais dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent si je pose la question c'est que Gartner envisage en effet que cette IA Edge viendra dans les 2 à 7 ans à peu près sur un petit peu sa courbe est-ce que vous partagez en effet cette dynamique dans le temps est-ce que cette dynamique dans le temps on est plutôt en effet du 5 à 10 ans et est-ce qu'aujourd'hui on est capable de démontrer un retour d'investissement en effet d'une IA embarquée juste un point je pense qu'il n'y a pas deux IA il n'y a qu'une IA il n'y a pas l'IA Edge il y a l'IA Cloud l'IA ça a été créé ça date de 1954 John McCarthy sauf qu'à l'époque il n'avait pas de puissance de calcul et pas de data digitalisée donc c'était un petit peu de données numériques donc c'était un petit peu compliqué mais les bases de l'IA elles existent et voilà c'est pour ça nous on est reparti de l'algebra pour écrire tout ça pour que ça fonctionne dans un microcontrôleur mais l'IA existe après les algorithmes ont été améliorés on a créé des nouveaux algorithmes etc. pour répondre directement à votre question enfin de mon point de vue je pense que le retour sur investissement il est aujourd'hui démontrable il y a des sociétés aujourd'hui qui ont fait le pas de déployer des solutions alors je parle du Edge je prendrai à nouveau l'exemple de Bob je ne vais pas monopoliser la solution d'Eolan mais ils ont installé ça sur des équipements qui leur ont permis de détecter des pannes aujourd'hui et d'être dans une maintenance préventive plutôt que dans une maintenance curative et c'est pas de la science-fiction c'est pas dans 5 ans ça fait déjà 2 ans que ça existe et que ça tourne et on a d'autres cas sur d'autres clients avec Schneider Cruze etc. où ils ont installé des technologies qui leur permettent de faire de la maintenance productive aujourd'hui donc on n'est pas dans de la science-fiction et puisque vous parlez du Gartner je vais faire un petit peu de pub Gartner nous a placé comme un des 3 fournisseurs de HGI mondial avec ST Microelectronique et René Sass voilà donc il y a 2 boîtes qui font 10 milliards et puis Cartesiam donc on est très fiers mais je pense que la vision du Gartner elle est sur l'accélération du déploiement et sur le fait qu'effectivement avant il n'y avait pas d'autres solutions il fallait tout mettre dans le cloud aujourd'hui il y a des outils nouveaux comme disait Sébastien tout à l'heure il y a de nouveaux outils qui apparaissent qui sont le Hedge et qui a un ramp-up qui est extrêmement rapide parce que il y a des technologies qui existent et des use cases qui nécessitent ce type de technologies je vais vite donc la maintenance prédictive étant le secteur en effet qui aujourd'hui pousse l'IA dans le Hedge ça c'est le premier point et ma deuxième question je laisse le micro la 5G ça va faire quoi sur l'IA dite embarquée par rapport au cloud puisque les problèmes de latence si on croit la promesse du 5G ça devrait faire des choses donc comment vous l'envisagez ? peut-être je peux prendre la parole sur ça la 5G encore une fois c'est un outil supplémentaire dans la palette qui permet de mettre votre intelligence un petit peu à des autres endroits et en particulier il y a un terme technique qui s'appelle le FOG qui est entre le cloud et le Hedge qu'on appelle aussi les Hedge Data Center en gros c'est de se dire il y a aussi la puissance de calcul qu'on peut mettre pas complètement au niveau du capteur mais pas trop loin non plus pour qu'on ait cette latence et la 5G permet ça donc dans la 5G encore une fois c'est une boîte outil supplémentaire qui permet de répartir le calcul de manière plus efficace là où ça fait du sens et en particulier ça permet de mettre pour tout ce qui est des algorithmes qui demandent des grosses puissances de calcul de pouvoir les mettre près de l'antenne près de la radio pour déployer des applications avec forte puissance de calcul et faible latence donc c'est intéressant il y a des vrais use case et c'est en train de se déployer merci il y a une autre question ici oui donc c'est par rapport à l'IoT et l'IA donc par rapport au Hedge parce qu'il y a le contexte qu'on prend de plus en plus en compte on en a parlé dans le cadre de la maintenance et je prends aussi d'autres cas je ne sais pas dans une maison un thermostat qui au rez-de-chaussée un thermostat qui au premier étage n'a rien à voir dans son comportement et typiquement c'est de représenter même la maison là-dedans et donc je ne sais pas forcément l'intelligence ne peut pas être forcément dans l'objet en tant que tel mais dans l'objet à un lieu précis et on est bien encore dans la dualité de ce contexte-là qu'on doit avoir et où on met l'intelligence dans l'objet ou l'objet dans son contexte je ne suis pas sûr que nos intervenants aient compris la question moi ce que je pense c'est le cas de Bob par exemple il est intelligent mais en fonction du contexte dans lequel on va le mettre si on le met sur une petite pompe ou sur un gros climatiseur il va falloir qu'il s'adapte donc c'est l'adaptabilité justement en se nourrissant des données locales pour dire Bob il est je veux dire il est très intelligent mais il n'a aucun savoir il a de l'intelligence mais comme il n'a pas de data il n'a aucun savoir et donc c'est le fait de contextualiser son intelligence avec le savoir qui est avec les vibrations par exemple puisqu'il fait vibration en température il va se nourrir des vibrations dans votre cas du thermostat ça pourrait être la température et prendre des décisions en fonction de l'endroit où il est en fonction de la pompe ou en fonction de l'équipement donc c'est ça qui est intéressant oui bien sûr en fait ça va plus loin que ce que vous dites c'est multicapteur c'est pas que la température qui veut réguler le contexte ça sert aussi d'agréger le capteur de température avec une caméra pour dire s'il y a une présence d'une personne et donc et de ça on peut avec du Edge Computing tout de suite dire voilà il y a une personne là c'est le matin et on régule donc on n'a pas besoin d'aller dans une flotte comme les systèmes d'Amazon aujourd'hui ou Google qui envoie toutes les données pour réguler votre température dans la maison là on peut faire directement avec du Edge gérer les capteurs de vision gérer les capteurs de température et agréger ces données dans une puce qui fait de l'intelligence et qui gère en fait l'environnement comme vous dites mais c'est pas que la gestion de la température il faut agréger et avoir des capteurs intelligents qui donnent une intelligence mais locale d'autres questions oui dans un contexte où vous faites l'apprentissage vraiment local comment est-ce qu'on est sûr que l'équipement a appris vraiment ce qu'il fallait apprendre si on prend l'exemple de Bob on l'installe on le laisse tourner pendant 7 jours après il fait pas du tout d'alarme comment est-ce qu'on sait qu'il va faire une alarme le jour où il devrait le faire je vous invite à passer sur notre stand sur ST Microelectronics on fera une démonstration du système complet mais en gros la manière dont ça se passe c'est que le moteur de machine learning qu'on a mis à l'intérieur on est allé récupérer quelques datas qui contextualisent l'endroit dans lequel il va se trouver donc une machine tournante et on va créer justement un moteur de machine learning qui est capable de distinguer avec une précision à 100% ce qui va bien de ce qui va pas bien d'accord donc on le prépare je dirais on le contextualise à l'avance en lui disant tu vas te retrouver dans tel environnement et on le teste on le teste avec des jeux de données et ensuite quand on le déploie comme il se nourrit de ces datas il va créer un modèle qui représente l'environnement vibratoire de la machine dans laquelle il se trouve et ensuite il va faire une inférence donc là il n'y a pas de ces mathématiques à calculer si la vibration est à l'intérieur ou à l'extérieur en fait je ne me remets pas en question la technologie qu'il y a derrière c'est vraiment la partie utilisabilité du produit je prends un exemple très on va dire extrême on installe le capteur si j'ai bien compris il apprend pendant 7 jours après la première journée la machine tombe en panne dans un fonctionnement anormal donc d'une certaine manière il va prendre le fonctionnement anormal est-ce que d'une certaine voilà c'est moi j'ai un élément de réponse par rapport à ça c'est qu'encore une fois un système intelligent n'est pas forcément que de l'EI nous ce que l'on voit je vous donne l'exemple d'une voiture qui a un système assez compliqué d'intelligence c'est évident qu'il vaut mieux respecter des règles une manière de l'implémenter c'est que vous avez utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle typiquement pour détecter des choses pour donner une première réponse et ensuite vous allez mettre à côté un contrôleur qui est là un algorithme classique typiquement qui va connaître le code de la route comme vous parce que c'est comme ça que vous travaillez vous aussi quand vous conduisez une voiture à la fois vous connaissez le code de la route et puis vous avez appris à conduire une voiture donc en fait encore une fois la vision Edge Computing égale que AI elle est très réductrice en fait l'AI est un outil supplémentaire extrêmement performant pour faire un certain type d'algorithme c'est pour ça qu'on posait la question est-ce qu'il y a le marché aujourd'hui il y a déjà un marché aujourd'hui du traitement du signal donc c'est juste qu'aujourd'hui on utilise des algorithmes qui sont différents qui sont beaucoup plus dans certains use cases pertinents et qui rendent encore plus intéressant ce marché là mais il n'y a pas que ça et aujourd'hui ce qu'on voit c'est que l'industrie pour les raisons que vous mentionnez font des systèmes un petit peu plus compliqués qui rajoutent du contrôle autour ou même il y a deux AI en parallèle enfin c'est des systèmes qui deviennent de plus en plus compliqués pour respecter les cahiers de charges je vous remercie beaucoup on arrive au bout de cette table ronde donc encore une fois je pense que vous pouvez applaudir nos intervenants qu'on essaye de défricher ce sujet complexe je m'aperçois que je n'ai pas du tout fait mon travail parce que je n'ai pas du tout parlé de Minalogic donc Minalogic on est de l'autre côté donc c'est un gros M rouge donc je ne me rappelle plus le numéro du stand mais vous ne pouvez pas nous louper venez voir Minalogic on héberge également 16 start-up de la région donc qui peuvent effectivement vous intéresser qui font beaucoup d'IoT il y a également quelques entreprises aussi qui travaillent dans la science artificielle embarquée donc n'hésitez pas également à venir nous voir je vous remercie beaucoup bonne fin de salon et bon week-end merci à vous merci merci à vous 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 merci à vous